Ouvrons à présent les portes de l'Université d'Abu Mekalavi qui a lancé la première édition des Journées des sciences et de l'innovation sur le campus. Pendant trois jours, le public aura à découvrir de nombreux fruits de recherche et des innovations de cette université, souvent restées sous le boisseau. Elle fait le lien avec l'employabilité de ses diplômés. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a officié les débuts de cette journée. Blaise Adankou, Jeanne Ombimer. Faire connaître au public béninois et aux acteurs du monde industriel les principaux résultats des laboratoires scientifiques de l'Université d'Abu Mekalavi, c'est l'objectif des premières journées des sciences et de l'innovation. Innover pour l'employabilité des diplômés, contribution des laboratoires de l'UAC, c'est le thème qui réunit le pater d'invités. Pour les présences assises, je suis sûre que nous arriverons à démontrer à la communauté, à toutes les populations, qu'il y a des résultats de très bonnes recherches qui se font au niveau de nos universités et que ces résultats devraient pouvoir trouver leur voie de valorisation. Pendant trois jours, l'ascense sera mis sur les innovations des jeunes étudiants, lesquelles sont exposées au niveau des stands à l'intérieur de l'UAC. Des communications et des cafés scientifiques serviront d'espace pour discuter de certains sujets importants. L'édition 2022 des journées des sciences et de l'innovation a également prévu, sur les esplanades de l'ILACI et de la doctrine, l'exposition de certaines réalisations issues des laboratoires de l'UAC. Au menu également des premières journées des sciences et de l'innovation, une compétition entre les laboratoires de l'UAC. Les cinq meilleurs vont être récompensés.